Alors Le Rouge et le Noir c'est un roman passionnant que personnellement j'adore mais c'est vrai que c'est un très gros roman. Donc dans cette vidéo je vais t'en faire un résumé. Non pas pour que tu ne le lises pas mais pour t'aider à te remémorer les passages clés et puis pour que tu puisses vérifier que tu as bien tout compris. Alors Le Rouge et le Noir s'ouvre sur la description de Verrières, une petite ville de Franche-Comté en 1830, ville dirigée par le maire ultra-royaliste M. de Rénal. Pour info, en 1830 on est dans une période qui s'appelle la Restauration et qui correspond à la restauration de la monarchie. Tu sais qu'il y a eu la Révolution française de 1789 et cette révolution a mis fin à la monarchie et à l'Ancien Régime. Après la période de révolution, on a eu un empire avec Napoléon Bonaparte et après l'Empire, à partir de 1814 jusqu'en 1830, on a donc cette période de restauration où on rétablit la monarchie. Mais ce n'est pas une monarchie absolue de droit divin comme par exemple sous Louis XIV. C'est une monarchie constitutionnelle, donc encadrée par une constitution et par des lois. Les premiers chapitres du Rouge et le Noir sont donc consacrés à la mise en place du cadre. Le maire, M. de Rénal, engage Julien Sorel, le fils d'un charpentier, pour être le précepteur de ses enfants. C'est dans le chapitre 4 qu'est introduit pour la première fois dans le roman Julien Sorel. C'est un jeune garçon de 19 ans, haï et méprisé par son père et ses frères. Alors Julien Sorel apparaît immédiatement comme un être à part. C'est un garçon d'apparence fragile, plutôt intellectuel. Il connaît le latin, il a beaucoup lu, surtout des récits des guerres napoléoniennes. On comprend qu'il est passionné par Napoléon. Dans le chapitre 6, il se rend donc chez M. de Rénal et il y rencontre Mme de Rénal. Il est intimidé et ébloui par cette femme jeune et belle. Mme de Rénal n'a que 30 ans. Alors Mme de Rénal, de son côté, est très surprise par la jeunesse de Julien et elle se réjouit que Julien ne soit pas le précepteur sale et sévère qu'elle imaginait. Dans ses premiers chapitres, Mme de Rénal trouve Julien Sorel intriguant, elle l'admire, mais cet intérêt est encore innocent, il n'a rien d'amoureux. Pourtant, lorsqu'elle apprend qu'une femme de chambre, la jeune Elisa, souhaite épouser Julien, elle ressent de la jalousie. Julien refuse d'épouser la jeune Elisa et Mme de Rénal retrouve sa joie de vivre. Julien s'aperçoit de l'intérêt que Mme de Rénal lui porte et il voit dans cet attachement un moyen stratégique de s'élever socialement. Un soir, sous un arbre, sans faire exprès, il effleure la main de Mme de Rénal qu'elle retire aussitôt. Mais Julien est vexé. Il se donne alors comme devoir de saisir cette main le lendemain, ce à quoi il réussit. Alors ça, c'est d'ailleurs un passage très important de l'œuvre que j'ai étudié en lecture linéaire car on perçoit que Julien envisage la séduction de façon très militaire, comme une conquête, un devoir. Julien et Mme de Rénal se sont donc rapprochés et Mme de Rénal aide même Julien à détruire le portrait de Napoléon caché sous son matelas et qui aurait pu le compromettre. M. de Rénal fait quelques remontrances à Julien au sujet de l'éducation des enfants. Mais Julien, qui est très fier, ne supporte pas ses remontrances et présente sa démission. M. de Rénal, craignant que Julien parte chez M. de Rénal, lui donne une augmentation pour le faire rester. De son côté, Mme de Rénal n'arrive plus à cacher ses sentiments pour Julien. Elle fait tout pour se montrer distante vis-à-vis de lui, mais elle en est véritablement amoureuse. Julien obtient trois jours de congé et il part voir son ami Fouquet. En chemin, il s'arrête dans une grotte dans les montagnes du Jura où il profite avec joie d'un moment de solitude. Son ami Fouquet lui propose de travailler avec lui, mais Julien, ne souhaitant pas sacrifier ses idéaux, puisqu'il a encore beaucoup d'ambition, refuse cette proposition qui, pourtant, financièrement était avantageuse. Quand il revient chez les deux Rénal, Julien décide de devenir l'amant de Mme de Rénal. Il la rejoint dans sa chambre en pleine nuit. Mme de Rénal, qui s'est donnée à Julien, est partagée entre le remords et le regret de n'avoir pas connu Julien plus tôt. Julien, de son côté, reste quand même méfiant. Il a conscience que Mme de Rénal appartient à un autre monde et il pense même qu'elle a été élevée dans le camp ennemi. Toutefois, avec le temps, il oublie un peu son ambition et vit parfois de véritables moments de bonheur avec Mme de Rénal qu'il initie à l'amour, mais aussi à la vie de la haute société de province. D'ailleurs, un monarque doit venir à Verrières et Mme de Rénal use de son influence pour obtenir pour Julien une place dans la garde à cheval. Et le jeune homme s'y fait évidemment remarquer par son allure et son maintien. Dans le chapitre suivant, l'un des fils de Mme de Rénal tombe malade. Et cette maladie réveille chez Mme de Rénal une culpabilité car elle s'imagine que cette maladie est une punition divine pour son infidélité. De plus, leur amour commence à s'ébruiter et la rumeur vient jusqu'aux oreilles de M. de Rénal. M. de Rénal reçoit en effet une lettre anonyme qui est en réalité écrite par M. Valnod qui dénonce l'adultère de sa femme. Mme de Rénal pense alors à un stratagème pour sauver son honneur. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle écrit une fausse lettre anonyme qui l'accuse d'avoir une relation avec Julien. Et elle va faire toute une mise en scène en remettant cette lettre à son mari et en fainant d'être indignée par cette accusation. Elle demande alors elle-même de faire partir Julien pour préserver sa réputation. Ce stratagème fonctionne et parvient à détourner les soupçons de son mari. C'est ainsi que Julien quitte Verrières pour entrer au séminaire de Besançon dont le directeur est l'abbé Pirard. Au séminaire de Besançon, Julien souffre beaucoup. Il est au milieu de camarades qui sont de grossiers paysans et qui sont surtout très hypocrites. Or, Julien ne sait pas manier l'hypocrisie comme les autres et il est donc rapidement pris pour cible par ses condisciples qui ne supportent pas son intelligence. Il est même espionné par l'abbé Castanède et sa cellule fait l'objet d'une fouille. Mais le directeur, l'abbé Pirard, le protège. Il revoit par hasard Madame de Rénal pendant une procession religieuse. Madame de Rénal, en apercevant Julien, s'évanouit. Et de son côté, l'abbé Pirard aide Julien à quitter Besançon et à devenir le secrétaire du marquis de la Molle, un aristocrate parisien. Avant son départ, Julien retourne à Verrières deux nuits pour revoir Madame de Rénal et lui faire ses adieux. Bravant les risques, ils passent la nuit ensemble. On commence maintenant la seconde partie du roman qui se déroule à Paris puisque Julien est introduit par l'abbé Pirard à l'hôtel de la Molle où il devient le secrétaire du marquis de la Molle. Alors comme d'habitude, Julien impressionne tout ce qu'il rencontre grâce à sa mémoire et à sa connaissance du latin. Il aperçoit Mathilde de la Molle, la fille du marquis mais cette dernière ne lui plaît pas du tout. Dans les chapitres 3 à 6, on voit que Julien s'initie au code de la haute société. Par exemple, il apprend à monter à cheval, à tirer au pistolet, il est introduit dans les salons parisiens. Si on doit retenir un mot pour qualifier ces salons parisiens, c'est l'ennui, le conformisme. C'est important car l'ennui, c'est la clé de compréhension du comportement de Mathilde. Dans les chapitres suivants, on voit que Monsieur de la Molle est de plus en plus séduit par l'énergie et la culture de Julien. Mais il n'y a pas que le marquis de la Molle qui aime bien Julien. Mathilde est également attirée par le jeune homme, notamment lorsqu'elle le voit échanger des propos passionnés avec le comte Altamira. La jeune fille de 19 ans décide alors de conquérir Julien, même si ce dernier ne semble pas s'intéresser à elle. Dans le chapitre suivant, Julien voit Mathilde, tout de noir vêtu, porter le deuil, ce qui l'intrigue. Alors il apprend que Mathilde porte le deuil de son ancêtre, Boniface de la Molle, amant de Marguerite de Navarre, qui fut décapité. Julien est impressionné par cette histoire et il commence à s'intéresser à Mathilde. Et tout cela est aussi intéressant pour nous lecteurs, puisqu'il nous aide à comprendre que Mathilde est une jeune fille romanesque qui s'ennuie et qui rêve d'aventure, qui rêve de grandes passions, comme en ont vécu ses ancêtres. Or, Julien va lui apparaître comme un moyen de vivre une passion intense. D'ailleurs, Mathilde déclare son amour par lettres à Julien. Alors Julien se méfie, il redoute un piège. Ils échangent toutefois quelques lettres et Mathilde lui donne rendez-vous dans sa chambre en pleine nuit. Julien s'y rend, Mathilde se donne à lui. Julien, lui, est plus étonné qu'heureux. Quant à Mathilde, elle est partagée entre son orgueil de jeune fille noble et son amour. En effet, après s'être donnée à Julien, elle devient distante et hautaine. Le lendemain, elle lui avoue même « J'ai horreur de m'être livrée au premier venu ». Vous vous en doutez, Julien est très vexé. Il décide de s'introduire de nouveau dans la chambre de Mathilde en pleine nuit et les deux amants tombent dans les bras l'un de l'autre. Mais le surlendemain, Mathilde est de nouveau froide et méprisante, ce qui rend Julien de plus en plus amoureux d'elle et de plus en plus malheureux. Dans les chapitres 21 à 23, Julien devient l'homme de confiance du marquis de la Molle dans une conspiration politique. Alors les chapitres 21 à 23 ne sont pas faciles à comprendre, mais ils permettent surtout à Stendhal de dépeindre la vie politique de l'époque. Dans les chapitres suivants, Julien part à Strasbourg où il reçoit des conseils de stratégie amoureuse du prince Korazov. Alors le prince Korazov a une stratégie très établie. Elle consiste à rendre Mathilde jalouse en envoyant une série de lettres à la maréchale de Ferrac pour lui faire la cour. Julien exécute ce plan et il fonctionne. Mathilde devient jalouse et supplie Julien à genoux de l'aimer. Elle lui annonce ensuite qu'elle est enceinte. Quand Mathilde annonce la nouvelle à son père, le marquis de la Molle est hors de lui. Mais Mathilde parvient à raisonner son père et à le convaincre de la laisser épouser Julien. Ainsi, le marquis anoblit Julien qui devient le chevalier Julien Sorel de la Vernée. Julien évidemment est fou de joie. C'est un véritable couronnement pour lui et si le roman s'arrêtait là, le lecteur aurait en effet assisté à une trajectoire exceptionnelle. Une réussite dans la lignée des romans d'apprentissage. Mais le roman ne s'arrête pas là. Le marquis de la Molle reçoit une lettre de Madame de Rénal qui décrit Julien comme un séducteur sans scrupules. Monsieur de la Molle, hors de lui, annule le mariage. Furieux, Julien Sorel part pour verrière, achète un pistolet et tire deux coups de feu sur Madame de Rénal. Alors tout ça se passe très vite. Julien est évidemment emprisonné et en prison, il apprend que Madame de Rénal n'est pas morte. Elle n'a été que blessée. Il en pleure de joie et il espère son pardon et son amour. Les proches de Julien, l'abbé Chélan, son ami Fouquet, Mathilde multiplient les démarches pour le faire acquitter. Même Madame de Rénal écrit au juré pour tenter de sauver Julien. Mais lors de son procès, Julien prononce un discours véhément. Il accuse la société de le condamner parce qu'il est issu d'une classe sociale inférieure. Évidemment, ce discours accusatoire aggrave son cas et il est condamné à mort. Mathilde le supplie de faire appel à cette sentence mais il refuse. En prison, il reçoit la visite de Madame de Rénal qui lui pardonne son geste et ils pleurent ensemble et partagent des moments heureux et sincères. Dans le dernier chapitre, Julien, qui a donc été condamné à mort, est décapité. Dans la voiture qui suit le corbillard, Mathilde garde la tête de Julien sur ses genoux comme son ancêtre Marguerite de Navarre l'avait fait pour son amant puis elle enterre Julien dans la grotte où il aimait se réfugier au-dessus de Verrières. Madame de Rénal, elle, meurt de désespoir trois jours plus tard en embrassant ses enfants. On peut retenir ici l'opposition entre les deux femmes. Mathilde, on le voit, fait toute une mise en scène macabre pour enterrer Julien. Elle se situe dans le domaine du paraître, de l'extravagance. À l'inverse, Madame de Rénal reste très discrète mais elle meurt de chagrin trois jours après Julien. Or cette mort éclipse la douleur de Mathilde et donne même l'impression d'un mariage posthume entre Julien et Madame de Rénal. J'espère que ce résumé t'a aidé à te remémorer le roman. Tu peux aussi trouver sur commentairecomposé.fr ma fiche de lecture complète ainsi que de nombreuses lectures linéaires sur des extraits clés de ce roman. À bientôt ! Sous-titrage MFP.